Tchou ! Bonjour à tous, c'est GFG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle marque de smartphone que je ne connaissais pas, la marque Techno. Alors, c'est une marque qui marche beaucoup en Asie, en Inde et en Afrique. Et on pourrait se dire, oui, alors c'est une marque chinoise, mais alors, est-ce qu'on est en train de passer à quelque chose qui est incroyable ? Ou est-ce que c'est une énième marque comme ça qui ne mérite pas plus votre intérêt ? Parce que voir les premières photos, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors, débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Bon, aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, il faudra bien avouer que sur le papier, ce téléphone-là, il est quand même plutôt intéressant et il est noté comme le premier téléphone avec le Dolby Atmos. Bon, on verra qu'il y a quand même beaucoup d'écritures sur le papier, mais qu'en vrai, c'est peut-être un peu différent ou on est peut-être en train de passer à créer de quelque chose. Allez, comment s'en souhaiter pas quand tu es de la boîte ? Dans la boîte, on aura bien un autre téléphone, OK, un câble USB vers USB type C, OK, et on aura aussi des écouteurs, ce qui fait toujours plaisir, et aussi une coque en silicone, que je n'ai pas mis dans la vidéo, mais qu'il y avait vraiment. Au niveau de la taille et du poids, on est sur un téléphone qui fait 168 par 76 par 9 mm. Encore une fois, ça reste tout à fait correct. Au niveau de l'écran, un écran de 6,78 pouces, Full HD+, on aura vu avec le petit punch display qui va bien en haut, et apparemment, il rafraîchit aussi à 120 Hz. Au niveau de la caméra avant, une caméra avant de 8 millions de pixels, pas mal, qui fait des photos et des photos avec le mode AI. Voilà, je vous laisserai juger, on fait également des vidéos avec la stabilisation, tout ça, tout ça. Bon, au niveau de la caméra avant, possibilité de faire des vidéos jusqu'en 2K, même si, bon, je ne vois pas encore trop l'intérêt. Bon, ça croque vachement dans l'image parce qu'apparemment, il y a une bonne stabilisation, qui a l'air assez efficace. À gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre deux cartes SIM et une micro SD. Voilà, on y a la longueur, mais au moins, il y a tout ce qu'il faut. À droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, bouton power on off. Eh oui, ce n'est pas indiqué sur le site, mais il y a bien le lecteur d'empreintes digitales qui est mis dessus. On verra que les fiches sont faites un peu à l'arrache. Allez, en haut de notre téléphone, on retrouvera bien évidemment un haut-parleur, puisque, voilà, Dolby, tout ça, tout ça, on verra plutôt la différence en bas. En bas de notre téléphone, on aura bien évidemment une prise jack, avec toujours plaisir, une prise en USB Type-C pour la charge et la data. Et enfin, notre deuxième haut-parleur, et qui est noté Dolby Dual Speaker, Dolby Atmos, High Resolution Audio, High Resolution Wireless. Bon, ben voilà, écoutez, je ne suis pas un pro du home cinema, mais bon, on va faire du Dolby Atmos avec deux petits haut-parleurs, un haut à gauche et en bas à droite. Bon, voilà, ça fait du son, si on ne peut pas lui enlever ça. Ah, vrai, est-ce que, ouais, il laisse tout ça à haute résolution, Atmos ? Je te laisse juger, à mon avis. Allez, à l'arrière de notre téléphone, deux camé... Ah ben non, une seule caméra, l'autre, ça doit être pour, en fait, un peu une espèce de mise au point, une caméra de 50 millions de pixels. Bon, ben, c'est pas mal, encore une fois, ça fait de la photo, ça fait de la photo avec de l'AI, puisque notre téléphone est chargé à l'AI et au Dolby, apparemment, et des vidéos, on verra jusqu'en 2K ou en Full HD de 60fps. À l'arrière de notre téléphone, également, une énorme batterie de 7000 mAh, ça, ça fait plaisir, avec une charge rapide de 33W, vu que le chargeur est dans la boîte. En tout, tout, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal, le score d'animal à 418 854. Ça va, en fait, c'est plutôt pas mal. Bon, on a un processeur Mediatek G99 Ultimate. Alors, je ne sais pas pourquoi il est plus Ultimate que les autres, à mon avis, encore une fois, ça, c'est de l'écriture sur le papier. Bon, c'est un processeur gravé à 6 nanomètres, presque, un peu plus de 400 000 points, c'est bien. On y faute la mémoire, bien sûr. Alors, plusieurs versions, la version 8 plus 128, ou la version 8 plus 256. Encore une fois, plus, on aura vu de la microSD. On y faute Android, bien sûr. Au niveau d'Android, on est sur du Android 14, via la surcouche locale, H-I-O-S 14. Bon, on y retrouve facilement ces petits. Ils relookent les icônes et ils disent, « Ouais, c'est notre ROM ». Bon, oui, aussi. Mais, encore une fois, pas de révolution incroyable, si ce n'est, encore une fois, le petit assistant vocal est là, qui est intégré dedans. Au niveau des jeux, bien sûr. Au niveau des jeux, on fait tourner notre Real Racing 3, sans aucun souci. Notre Mediatek G99 tient quand même plutôt bien la route. Notre écran n'est que Full HD. Il n'y aura pas de problème pour jouer quasiment à tous les petits jeux de ton store Android. Au niveau de la connectivité, c'est le grand flou sur la fiche. Ils nous disent bien « GPS, Wi-Fi, Bluetooth », sans nous donner de précision. Bon, le Wi-Fi, c'est 2,4Go, 5Go. Le Bluetooth, est-ce que c'est vraiment important ? Le GPS, ça fixe ? Ouais, c'est pas mal. On aura noté quand même la radio FM, mais il faut une prise jack, mais il donne les écouteurs dedans. Ça fait plutôt plaisir. Bon, voilà. Après, le téléphone n'a rien d'exceptionnel et c'est vrai que la fiche est un peu bâclée quand même. Bon, une des questions que tu vas me dire, c'est « Est-ce que je peux regarder Netflix en Full HD ? » Bah oui, écoute, il est bien Wild Wine L1. Voilà, petit détail qui peut faire sa différence ou pas. Allez, au niveau IP68 et IP69, alors oui, ils nous disent non, il est juste IP53, ça veut dire qu'il est waterproof charging mode, ce qui ne veut rien dire. IP53, ça veut dire qu'il est splash-proof. Et là, vous allez me dire, comme tous les téléphones du marché, oui. Au lieu de vous dire qu'il est IP68, qu'il est étanche et qu'il ne le soit pas, il vaut mieux qu'ils vous disent « Il est splash-proof », comme ça, s'il y a quelque chose, c'est pas de leur faute. Et au moins, il y a un espèce de IP quelque chose écrit sur la fiche. Bon, ça ou rien, ouais, il vaut mieux mettre ça si on est un beau commercial. Bon, au niveau des petits plus, la marque nous promet un Dynamic Island en haut, on développe et tout comme ça. Alors, encore une fois, ça, c'est du développement de la ROM et tout, c'est pour ressembler un peu à ce que fait Apple. Ça ne marche déjà pas chez Apple et ça n'a déjà aucun intérêt. Bon, peut-être qu'eux, ça en aura un peu plus. Pour l'instant, nous, je n'ai rien vu de dynamique à apercevoir. Bon, j'aurais bien aimé également l'intelligence artificielle. Alors, ils appellent intégrer avec L.A. Alors, L.A., c'est un chat GPT, simplement. Ça vous permet, voilà, d'avoir une espèce de chat GPT intégré si vous ne voulez pas installer l'application. Ils appellent ça L.A. Ça permet de faire des trucs, voilà, du texte, des machins comme ça et tout. Le B.A.B. Voilà, de ce qu'on peut trouver avec du chat GPT. Bon, voilà, encore une fois, vous allez en bouffer. De toute façon, il y a, et puis apparemment, c'est un argument commercial avec Dolby. Bon, au niveau des points négatifs, j'ai envie de dire, ouais, bah ouais, voilà. Bon, il n'est pas, il est bien. Encore une fois, il est très décent, ce téléphone-là, mais on est loin du truc incroyable. Bien évidemment, dans mon titre, je vous ai mis du Dolby puisque moi, je suis venu pour ça. On me propose de me prêter un téléphone que je ne connais pas, je le teste, mais ce n'est pas si incroyable que ça. Après, la configuration, elle est correcte. Après, est-ce qu'on passe à côté d'une perle ou d'une licorne ? Vous me direz ça, comment ? Allez, ils sont en train de te dire combien, combien pour le téléphone dans la vitrine ? Allez, si on prend le prix en Asie, le téléphone n'est pas donné, il fait environ 150 balles hors taxe. Quand même, encore une fois, pour ce genre de téléphone-là, est-ce qu'il a plus que les autres ou moins ? Alors, à savoir que c'est très difficile à trouver en dehors de l'Asie, qu'il y a une version apparemment plus pour d'autres pays que vous pouvez trouver sur AliExpress. Nous, on a trouvé le 6 Pro, apparemment, qui est apparemment une configuration assez similaire avec un Mediatek 9002. On arrive à des choses similaires. Là, les prix sur AliExpress, c'est n'importe quoi. Ça part de 40 euros à 79 euros pour un téléphone qui a l'air apparemment similaire. à vous de me dire, je mettrai ça dans les commentaires, je mettrai ça dans la description. Vous pouvez aller voir et me dire, est-ce que le Pro, il est vachement bien ou est-ce que vous préférez celui-là ou est-ce que vaut mieux passer votre chemin ? Les commentaires sont là pour ça. Et comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo pouce en l'air, t'as pas mis la vidéo pouce en bas, ça, c'est un peu toi qui vois. Tu me mets un commentaire en ces vidéos pour dire, oh là là, mais Techno, GLG, tu ne connaissais pas, c'est incroyable ou on va plutôt passer notre chemin et on va laisser ça aux Indiens sans vouloir faire de mauvaises rimes. T'oublie pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo pour ne pas louper ma prochaine vidéo. J'en fais ce GLG Vidéo, une vidéo tous les samedis, un peu comme ça et également la version anglaise avec de la voix IA qui change ma voix qui la traduit en anglais qui permet d'avoir un autre contenu. On se dit rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.